Salut les crêteux ! Aujourd'hui on va tester un nouveau format avec une vidéo critique dans laquelle je vais revenir sur le nouvel album de Much The Same sorti le mois dernier. Alors ce format là sera dédié à l'actualité. Je vous donnerai mon point de vue un peu sur les derniers albums sortis en essayant de décortiquer un peu tout ça. Allez c'est parti ! Pour commencer je vais vous présenter vite fait le groupe avant de rentrer dans le vif du sujet. Much The Same se forme à la fin des années 90 dans la banlieue de Chicago. Il joue un punk rock rapide avec quelques soubresauts de hardcore mais toujours très très mélodique. Suite à un premier EP en 2001 il sort un album en 2003, Quitters Never Win, sur le label du groupe anti-flag AF Records. L'album est très bon et se fait remarquer dans la scène punk rock américaine. Après un changement de line-up, le quatuor signe chez Nitro Records, le célèbre label fondé par Dexter Holland et Greg K du groupe The Offspring. Much The Same y sort en 2006, son second album coup de poing survive. Grâce à ce dernier ils font une tournée européenne avant de splitter en 2007. Mais les appels de la scène et des fans sont trop forts. En 2015 le groupe annonce leur reformation. Malheureusement en 2017 le guitariste Dan Ogorman apprend qu'il souffre d'un cancer. Malgré cette triste nouvelle il décide de continuer à travailler sur un album avec le reste du groupe. Et ce même après avoir subi un anévrisme cérébral qui faillit lui coûter la vie. Et en peur de perdre sa motricité, Dan décide de s'exercer au ukulélé sur son lit d'hôpital. Ce qui donne naissance à la chanson In The Events Off présente sur le dernier album. Le guitariste sortira vainqueur de la bataille contre la maladie et l'album Everything Is Fine sort en juillet 2019. Vous l'avez compris, cet album est né dans la souffrance et on peut dire que pouvoir l'écouter tient du miracle et de la volonté d'acier de ses auteurs. Ce qui ressort après une première écoute c'est que Much The Same a complètement revu son dosage d'influence. Dans Everything Is Fine, les chansons sont beaucoup moins agressives et beaucoup plus mélodiques que ce à quoi il nous avait habitué. Par contre les titres sont bien plus rapides, ça va très très vite. Les textes créent une dichotomie assez troublante entre ce qu'ils racontent et l'ambiance joyeuse de la musique. La plupart des paroles sont de Dan, même s'il évoque son cancer que dans une seule chanson, le reste n'en est pas moins sombre. Il parle de son divorce, de son rapport aux autres parfois difficile. Les métaphores qu'il utilise donnent un côté universel au texte, ce qui permet par la même occasion d'évacuer toute forme de nombrilisme chiant. Même si l'écriture de cet album est un exercice cathartique, c'est évident. Much The Same cultive un peu ce mariage ambigu des extrêmes, et pas que dans la prose avec des mots durs sur des mélodies joyeuses. On peut le voir jusque sur l'artwork de la pochette. L'album s'appelle Everything Everything is Fine. Pourtant, on peut y voir un homme qui s'apprête à brûler sa maison et son jardin. Sachant que le champ lexical de la terre, les métaphores sur la maison et le jardin, symbolisant la famille et l'héritage, se retrouvent plus d'une fois dans les chansons, il est difficile à partir de là de douter du caractère bipolaire de l'oeuvre. Pour le reste, on pense fortement à No Use For A Name pour les lignes de chant et à La Guagone pour les instruments. Je trouve que c'est l'album qui le plus sous-influence, mais paradoxalement, c'est aussi celui qui contient leur meilleure chanson. Les lignes de base de Frank sont terribles et il n'a jamais aussi bien utilisé son gimmick de bourriner une corde à vide tout en jouant des mélodies sur la corde d'en dessous. Avec des allers-retours très rapides. Musicalement, on reste dans du pur hardcore mélodique des années 90, avec des harmonies de guitare qui donnent un souffle épique refrain, des chœurs impossibles à refaire en live et des mises en place rythmiques gavées de break venus de Mars. De ce côté-là, aucun amateur du genre ne sera dépaysé. Les 9 chansons passent très vite et je regrette qu'ils n'aient pas poussé un peu plus pour offrir au moins 12 morceaux. Je n'ai pas vraiment de pistes préférées, même si j'en aime plus que d'autres, mais j'avoue que la dernière chanson, Passengers, a un potentiel tubesque assez élevé. Hallucinant ! Sous-titrage Société Radio-Canada « Everything is Fine » était un disque très attendu. Rares sont les retours gagnants pour les groupes qui se reforment après une longue pause. « Imagine the same » transforme l'essai haut la main avec un album solide et imparable. Je défie quiconque d'écouter la chanson Snake in the Grass sans garder le refrain en tête pendant 3 putains de jours. Mais si vous aimez pousser plus loin et vous intéresser au texte, le dernier effort du groupe de Chicago ne vous décevra pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce nouveau format. J'espère que ça vous a plu. Je trouvais ça intéressant de parler un peu d'actualité et de décortiquer un peu les nouveaux albums qui sortent, tout ça. J'essaierai d'en faire une de temps en temps. Dès qu'il y a un groupe qui m'intéresse, qui sort un nouvel album, j'essaierai de faire une petite vidéo. Voilà. Alors n'hésitez pas à partager, commenter, liker comme d'habitude. C'est pas pour le fric en fait. Mes vidéos ne sont pas monétisées. Mais en fait ça me motive et ça flotte un peu mon égo surdimensionné. Voilà. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.